C'est longtemps qu'on t'a plu sur essentiel.be, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton parcours depuis la cambre ? Alors j'ai commencé par prendre des vacances qui étaient bien méritées et qui m'ont fait beaucoup de bien. Et puis j'ai eu pas mal d'opportunités en sortant de la cambre parce que j'ai eu entre autres un certain nombre de prix qui me permettent maintenant de présenter ma collection. Donc là actuellement on est dans le showroom No Season où les Belges présentent 5 créateurs. Et le WBDM m'a invité à venir présenter aussi une partie de ma collection dans ce showroom. Donc derrière moi j'ai amené deux des collections phares, deux des silhouettes phares de ma collection. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici à Paris dans cet espace ? Est-ce que c'est important ? Est-ce que ça représente vraiment pour toi cet espace dédié ? D'abord ça me touche beaucoup parce que ça veut dire qu'on a confiance en moi. Je sens en tout cas depuis que je suis sortie de la cambre qu'il y a pas mal de gens qui misent sur moi et je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à être aussi entourée. J'avais un peu peur du down d'après les 5 années d'études où tout d'un coup on se réveille, on sait plus quoi faire, on sait plus par quel bout commencer, etc. Et en fait c'est vrai que comme je suis très encadrée et entourée depuis que je suis sortie, j'ai toujours des projets, je travaille toujours sur des nouvelles choses et voilà, ça fait du bien. Donc là on vient de voir la vidéo que tu viens de créer au Maroc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le contexte de ce tournage ? Oui, donc j'ai un ami à moi qui est actuellement en résidence au Maroc et c'est un artiste vidéaste qui est par ailleurs professeur de cinéma, etc. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de travailler avec lui. Donc je l'ai contacté, je vais parler de mon projet, etc. Et ça l'a emballé. Donc je suis partie au Maroc avec 4 des silhouettes de ma collection pour tourner là-bas, dans la palmerie, dans le désert. Pourquoi cet endroit-là, le rapport avec la collection ? En fait, d'une part c'était beaucoup parce que j'avais envie de travailler avec cette personne-là en particulier. Et puis c'est vrai qu'après coup je me suis dit que c'était assez intéressant parce que comme je travaillais, comme ma collection était inspirée du personnage de Jeanne d'Arc, une femme révolutionnaire, etc. Je me suis dit que finalement une manière de raconter un contexte actuel de révolution, c'était aussi d'aller là-bas et c'était aussi de faire ça là-bas. Donc tout d'un coup ça a pris beaucoup de sens pour moi que ma femme révolutionnaire soit au Maroc et se raconte là-bas en fait. Et le fait qu'on te voit toi comme mannequin, c'était voulu ? C'est assez intéressant aussi d'être des deux côtés ? Oui, je pense que j'ai la possibilité de le faire, c'est plutôt une chance. Et c'est vrai que mon processus de collection cette année a été très très intime. Je suis vraiment partie dans l'idée de faire une collection qui me plaise, qui me représente, que j'ai envie de porter. Et donc au final, quand le choix s'est posé d'être moi-même dans le film, je me suis dit que c'était assez cohérent et que c'était quelque part une suite logique de tout le travail que j'avais fait cette année. Donc le parcours modo approche à grands pas. Est-ce que tu peux un petit peu m'en parler ? Quels sont tes projets dans ce cadre-là ? Oui, un peu comme ici en fait, je vais présenter deux silhouettes de ma collection, puis mes images, mon film, dans la boutique Maison Martin Margiela. Et comment ça se fait ? J'ai envie de tout savoir. C'est quand même assez intéressant pour toi, directement comme ça, après avoir réussi la cambre, d'être associée à Martin Margiela. C'est pas n'importe qui. Non, non. Les organisateurs de Modo avaient commencé par m'envoyer une liste avec des possibilités de boutique, etc. Puis c'est vrai que j'avais pas tellement eu de... Ça m'inspirait pas plus que ça. Donc c'est moi qui leur ai demandé si Martin Margiela participait ou pas. Et ils m'ont dit que non, je me suis dit que j'allais tenter ma chance. Donc j'ai contacté le gérant de la boutique et on a eu un super contact. Je lui ai proposé mes projets d'installation qui lui ont plu. Donc voilà, une fois de plus, quelqu'un de très ouvert, de tout à fait prêt à m'aider. Donc je suis super bien entourée pour l'instant. C'est un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada